Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo top deck sur Paladin. Et dans cette vidéo, nous allons parler de mon vulpin préféré, Pip. Alors ici, c'est un deck pour le jouer Support Healer. Vous allez prendre le talent qui est pour moi le plus intéressant pour ce rôle-là avec Pip, c'est Pip, médecin de bataille. Car vous aurez tout simplement une capacité à soigner avec votre cli gauche pour votre dégâts, votre tank et les potions pour les personnes qui ont besoin d'un seul coup de plus de heal ou pour les personnes qui se tiennent à longue distance comme le flanqueur ou l'off tank. Avec le rayon de la potion, vous allez, et la capacité que vous pouvez rappuyer sur la touche pour la faire exploser quand vous voulez, vous allez être capable de soigner même les personnes en l'air. Ce qu'on reproche souvent à Pip. Alors, on va parler du deck maintenant. Vous allez aller chercher Rechargement, la carte qui permet de récupérer la potion de soin par allié touché. On rappelle que la potion a 7 secondes de CD et qu'avec la carte à 5 points, vous réduisez de 3 secondes par allié touché. C'est simple, si vous touchez 2 personnes et que vous avez un petit peu de chronos, vous allez récupérer très rapidement, quasiment instantanément, votre potion et être capable d'en lancer 2 d'affilé. Alors, 2 d'affilé, oui au maximum parce que sinon, si ça faisait une boucle, vous pourriez lancer votre potion tout le temps. Alors, heureusement que non, il y a 5 secondes de cooldown dans cette carte, donc elle fonctionne que toutes les 5 secondes, mais c'est quand même très très efficace quand on a chronos. Et ça permet en gros de balancer 2000 de heal plus 2 petits shots, on peut heal très très rapidement un tank et remonter quasiment instantanément des personnages comme des dégâts ou des flanques qui auraient pris 1500, 1600 de dommages. Ensuite, vous allez aller chercher Excellence Médicale. Excellence Médicale, c'est le rayon du soin de la potion augmente, ça vous permet en fait, quand vous rappuyez sur la touche, d'être capable de soigner des Androxus qui sont en l'air, des Willow, des Drogos, car le rayon, c'est-à-dire la sphère de rayon de votre potion de soin, est vraiment très très grande. Et ça devient très facile de soigner, même des personnages qui normalement ne sont pas si simples que ça à soigner avec Pip. Ensuite, on va prendre Bienfaiteur, car comme tous les supports, on a besoin d'être capable de se soigner. Ça vous permet de garder vos potions pour vos alliés, car de toute façon, si vous soignez vos alliés sans vous toucher vous, vous recevez 60% du soin, c'est-à-dire 600 de soin. Donc c'est quand même très très efficace et ça permet d'éviter de devoir se poser la question si je lance la potion, mais je vais peut-être en avoir besoin plus tard. Si vous soignez quelqu'un avec votre potion, mais que vous n'êtes pas dans le rayon, vous recevez d'huile. Et ensuite, on va aller chercher deux cartes à un point. Alors là, vous avez un petit peu plus carte blanche si vous voulez d'autres cartes, mais moi j'aime beaucoup Vivacité, qui permet de récupérer la potion de soin si vous touchez des ennemis avec vos shots. Et ensuite, en dessous de 50% de PV, vous recevez 6% de soin en plus. C'est une carte qui est très connue pour le parti de Pip DPS, où généralement on va mettre 3, 4, 5 points dedans. Bon là, c'est histoire de l'avoir et de pouvoir se soigner un petit peu plus si on en a besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Pip, médecin de bataille. C'est pour moi l'un des healers les plus intéressants et les plus fun à jouer. C'est vrai que ce n'est pas très compétitif si vous avez regardé la tier list, mais normalement, Pip devrait recevoir un up prochainement. On l'espère beaucoup de la part d'Irez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel flanqueur vous voudriez voir après. Car je pense qu'on va reprendre le rythme. Un flanqueur, on fera ensuite un dégât, on fera ensuite un tank. Et on reviendra sur Io, je pense que ce sera le prochain support de ce type de vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à bourrer les pouces vers le haut. C'est très important si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Paladin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501